Et on va retrouver, nous, le docteur Christian Fortin pour répondre à vos questions. Christian Fortin, donc, médecin qui a une longue expérience de santé publique également. Et vos questions, elles sont toujours très nombreuses. Bonjour, Christian. Oui, bonjour, Michel. On va aller tout de suite aux questions, donc, de nos téléspectateurs. Et on commence avec une question qui nous vient de Suzanne Tessier qui dit « Je me demande combien de temps les personnes sont atteintes de la COVID-19 et pendant combien de temps elles peuvent contaminer les autres? » Bien, en fait, la période de symptômes dure habituellement moins de deux semaines. Et à partir du moment où le virus n'est plus présent dans les voies respiratoires supérieures, donc, autrement dit, quand la personne redevient asymptomatique, à ce moment-là, la personne ne transmet plus le virus. Alors, donc, la personne ne transmettra pas le virus pour une période de plusieurs ou plusieurs mois. Alors, après la période symptomatique, normalement, la personne ne transmet plus ce fameux virus-là. Donc, si je comprends bien, Christian, ce que ça veut dire, c'est qu'à moins qu'il y ait des complications, et ça arrive, une personne qui attrape la COVID-19 est malade deux semaines? Environ, ça peut être un peu moins, mais la moyenne, disons, deux semaines et moins. Et quand la personne a récupéré, idéalement, ce serait qu'on puisse faire des tests à 24 heures d'intervalle, d'avoir deux tests pour le confirmer. Mais comme vous savez, la disponibilité des tests n'est pas facile, ce n'est pas vraiment accessible. Ce n'est plus prioritaire de faire ces tests de dépistage pour vérifier si la personne est bel et bien complètement asymptomatique et que le virus a disparu. Donc, on se fie aux symptômes. Si les symptômes sont disparus, que la personne n'a plus aucun symptôme, ne fait pas de température, que ça fait au moins deux jours, alors en principe, on considère que cette personne-là ne transmettra plus le virus. Merci. Question maintenant de Louise Fortin qui demande. Nous sommes grands-parents, certains encore sur le marché du travail. Quelques années de moins que 70 ans avec des problèmes cardiaques, pulmonaires ou du diabète. « Devrions-nous être inquiets lors du confinement et pour les prochains mois en attendant le vaccin? » En fait, c'est sûr qu'il faut respecter ce qui est recommandé présentement. Le confinement, on dit que les personnes plus à risque devraient prendre encore plus de précautions, rester plus longtemps peut-être en confinement pour les personnes qui ont des maladies cardiaques, des maladies respiratoires, des personnes qui ont du diabète. Mais par contre, il n'y a personne d'oublié. Il n'y a personne qui va rester en confinement si ce n'est pas nécessaire. Et il y a d'autres. Oui. On vous écoute, Christian. Oui, allez-y. Oui, oui. En fait, je voulais rassurer aussi les gens en disant, écoutez, parce qu'il y a des fois, on entend toutes sortes de choses, que les gens vont rester en confinement pendant des mois et des mois. Non, on va lever ces mesures de confinement-là au fur et à mesure que les données vont montrer qu'on peut le faire. Puis, il y a d'autres analyses, les analyses sérologiques aussi qui vont entrer, sérodiagnostiques. Ça va nous aider à prendre de meilleures décisions aussi dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Dr Fortin.